En voyant la tortue se faire tourmenter, se faire torturer, se faire tabasser par les gosses, par les enfants, Urashima Taro leur dit qu'il ne faut pas torturer une créature violente et sauver la tortue. Alors, je vais un petit peu décortiquer la phrase. Alors ici littéralement c'est Urashima Taro donne du secours, donne de l'aide à la tortue, c'est ça. Parce qu'il y a le verbe Yaru de Yarima, ce qui est utilisé pour les animaux, c'est le verbe Donner. Pour les hommes, on va dire Ageru, Donner. Par exemple, j'ai donné un cadeau à un ami. Là, c'est une petite tortue, donc on ne peut pas utiliser Ageru. Ensuite, on a Urashima Taro ga kamenoko te ni no sete, ou minomizu no nakani modoshite yaru ton kamenoko wa yurukon de koora kara kubuya te hanshi wo dashite, suisei ton oyengi hanjime machita. Le mot le plus compliqué dans ce paragraphe, c'est le koora. Koora signifie carapace, c'est la carapace de la tortue. Vous avez le mot kubishi, le ku. Vous avez le teashi, le te, le caractère te des mains et le hachi des jambes. Dasu, sortir, nashimasu. Alors, sui sui, c'est un nomomatope. En fait, ça va permettre ici d'amplifier l'action de natation. Donc, sui sui. Vous savez, vous avez aussi plein d'nomomatope comme ça en japonais. Comme par exemple, pour dire onakana sui ta, j'ai fa, onakana peko peko. Ça, c'est un nomomatope, c'est la même chose en fait. Ça veut dire que onakana sui ta, kokona doki noki, j'ai le coeur qui bâle. Donc, c'est très, très courant au japonais d'utiliser des nomomatope. Ensuite, on a onyogu, c'est nage, onyogimasu, onyogu. Alors, ce paragraphe, il est un petit peu complexe. Donc, au niveau de la traduction, en fait, ça va donner kamenoko wo teni no sete. Là, c'est Ureshima Taro qui fait l'action. Donc, qu'est-ce qu'il fait, Ureshima Taro ? Il prend la tortue dans ses bras. No selu, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire accompagner, porter, déposer, enfin voilà. Ici, la traduction la plus adéquate, à mon avis, c'est de porter. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend la tortue dans ses bras. Donc, pour traduire, on peut dire portant la tortue, il la déposa dans nos maisons dans la canine. C'est un peu lourd, lourd. Donc, on ne veut pas dire à l'intérieur de l'eau de la mer. Non, ça ne se dit pas. Donc, on va dire portant la tortue, il la déposa dans l'eau. Il la retourna, sous-entendu, dans son milieu naturel qui est la mer. Donc, la tortue était heureuse. La tortue était heureuse. En déposant la tortue dans la mer, écoutez, la tortue, qu'est-ce qu'il va faire ? Elle va sortir le cou. Donc, elle sort le cou, elle sort les mains, elle sort les jambes. Voilà. Je suis fidèle au texte. Parce que le texte est écrit « te to hachi ». Donc, main et pied. On va dire ça comme ça. Donc, la tortue, en signe de reconnaissance, je pense, sort le cou, les mains et les jambes pour nager avec ferveur. Sous-entendu, malgré le fait d'avoir subi le harcèlement, le izimeru de la part des gamins, la tortue a toujours l'énergie de nager, nage avec ferveur, continue de nager sans encombre, mitana. Malgré le traumatisme que la tortue a subi, elle nage avec ferveur. Je n'ai pas trouvé mieux. Sous-te, au mino soko no e, mo do te ikimashita. Alors, soko signifie partie basse, le fond. Donc, là, on a omi no soko no e, la tortue se dirige vers le fond de la mer. On va tout simplement dire que la tortue retourne au fond de la mer. Voilà. C'est très simple et puis efficace. C'est quand même 23 ans d'aruhi no koto desu. Odashima taro wa mata fune ni no te, umi de sakano tute imashita. Surtout, oshuru no hao de, ureishima san, ureishima san, to yobu koni ga shemashita. Frigate de m'as to, un piqui no gami ga fune no soba ni kiteimashita. Saksima, m'ay ni tusekei tadaitakami de gozaimasu. Oreni gumi no soko ni al yuguro ni o hanai ita shimashitao, to kami ga imashita. Kami wa se na ka ni ureishima san, 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 ureishima san. San gozo ni nari, kirei na sakana ga taksan uyoide imashita. Sosite, moto shibarak ikuto, mukoni lippana moog ga miimashita. Sakana-tachua ureishima taro ureishima san, ureishima san, ureishima san, ureishima san. Sata qui indique le temps qui s'est écoulé. La traduction est la suivante. Un jour, arushi no koto desu, deux ou trois ans après. Ureishima taro wa mata funi ni no te, umi de sakana u tsute imashita. Alors là, on a mata. Ureishima taro wa mata funi ni no te, umi de sakana u tsute imashita. Alors là, ureishima taro reprend son activité qui est de pêcher. Donc, là, le mata encore, ça se sentant qu'il a fait une pause. On peut traduire par ureishima taro repris la mer une fois de plus pour aller pêcher. Soloto, alors soloto signifie alors, ensuite. Mais ici, je préfère le traduire par soudain. Soloto, ça marque une pause. Alors là, j'hésite parce qu'il y a le, après le soloto, il y a ushiro no hode, ureishima san, ureishima san, to yobu koe ga shimashita. Furikaete mi masto, furikaete, furikaeru signifie regarder en arrière. Ushiro hode signifie aussi regarder en direction de l'arrière. Donc, on va dire que soudain, il se retourna pour regarder aux alentours, puisque, rappelons-le que ureishima taro est dans un bateau. Donc, soudain, il se retourna pour regarder aux alentours. Il ne vit personne, mais il entendit, ureishima, 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 on ne traduit pas le san, ureishima, ureishima. En regardant en arrière, furikaete mi masto, il vit une grande tortue s'approchant du bateau. Alors, ici, la tortue, elle envoie du lourd. Là, c'est des degozaimasu watakshiwa. Voilà, ça, c'est du langage. Alors, watakshiwa watashi maenitasukete itadaita. Je veux avec Itadaku, recevoir sa forme. Donc, ça, c'est la forme humble. La forme normale, c'est morau. Je pense que pour Itadaku, il n'y a pas de forme honorifique. Voilà, et ensuite, on a le des, degozaimasu, c'est la forme la plus polie de des. Qui est deharu, littéralement, existé en tant que. You know, watakshiwa maenitasukete itadaita kame degozaimasu. Donc, la tortue dit que je suis la tortue que vous avez sauvée il y a quelque temps. Il faut quand même rappeler qu'il s'est passé deux à trois ans. Alors, dans ce cas de figure, il est absolument nécessaire de traduire le maenitasukete par il y a quelques années, il y a quelques temps. Il ne faut surtout pas traduire par avant parce que vous avez le tatsu, le verbe. Alors, Donc, deux ou trois ans après, la tortue est venue voir Urashimataro pour lui présenter sa gratitude. Voilà, pour remercier Urashimataro. Orei, gratitude, remerciement. Et donc, en guise de remerciement, la tortue propose à Urashimataro. Donc, en signe de gratitude, je vous propose de découvrir le château du dragon qui se trouve sous la mer. Voilà, Ryugoujo, château du dragon, anna itashimashou, c'est guider une personne, c'est faire la visite de quelque chose. Donc, annaishimasu, visiter. Donc, la tortue propose à Urashimataro d'être son guide, en guise de remerciement, lui faire découvrir les plaisirs de la mer, qui est le château du dragon. Donc, le to kamiga imashita signifie tout simplement, dit la tortue. Voilà, on passe pour la tête là-dessus, on va le traduire comme ça, dit la tortue. Donc, ça se raccroche à la phrase précédente qu'on vient de traduire. Alors, une fois de plus, on le verbe noseru, noseru, noseru. Alors ici, on ne va pas le traduire par accompagner ou monter ou je ne sais pas quoi. Mais on va le traduire par grimper. Grimper, je pense que c'est l'idéal là, grimper sur le dos de quelqu'un. Parce que là, la tortue propose à Urashimataro de grimper sur son dos et commencer à nager. Donc, il s'est passé, il s'est écoulé quelques minutes, quelques secondes avant cet état-là. Donc, kougou, kougou, c'est passer à travers, traverser quelque chose. Donc, on peut imaginer que le naru, narimashita, sur l'île, en fait, le changement d'état. Voilà, le changement d'état. Donc, on peut imaginer que c'était très très sombre et narimashita. Donc, akaruku narimashita. Et c'est devenu clair. Ça s'est éclairé. Le lieu s'est éclairé. Mawari kyuni, mawari ga akaruku narimashita. C'est parti pour la traduction. Alors, je vous propose. Donc, quelques temps après avoir plongé dans les profondeurs de la mer. Là, il faut un petit peu être poétique. Donc, voilà, il faut gratter des lignes. Quand on traduit, c'est comme ça que ça se passe. Alors, plus sérieusement, je préfère traduire le kai tchou. Ah oui, kai tchou, par profondeur de la mer. Parce que la grande tortue, la demoiselle, nous annonce que c'est le uminosoko. Donc, c'est en bas. Là, on peut y aller. Profondeur de la mer. Donc, je pense que c'est le mot juste. Donc, après avoir traversé les profondeurs de la mer pendant quelques temps, leur environnement s'était soudainement éclairé. Voilà ce que je vous propose. Mawari, c'est la circonférence. C'est la proximité. Ça peut aussi se traduire par les environs. Voilà, c'est le synonyme de chikakuni. You know, chikakuni no hito, mawari no hito. On aji imi desu. Donc, mawari ici, c'est plutôt environnement. Je pense que l'idéal, c'est l'environnement. On ne va pas dire la circonférence ou la proximité. Non, ça fait bizarre. Donc, yes, l'environnement, c'est l'idéal. Alors ici, Itime, c'est toute une surface. Et Sangosho, c'est le récif corallien. Ko, moko, c'est en direction. Le mot le plus compliqué ici, c'est sûrement Lipa. Lipa, c'est quelque chose de splendide, de beau, d'élégant, d'imposant, de distingué, d'honorable. Il y a plein de significations. Et le mon, mon, ga mi-emashita, mi-ru. Et découvrir. Mon, c'est la porte. Courage, c'est presque la fin. On va y arriver. Cette partie, elle est très, très complexe. Donc, restez concentré. Atari, donc c'est bord. Bon, je vais le relier au matashibaraku e kuto mukoni, parce que c'est en direction. Donc, je pense que c'est en poursuivant sa trajectoire. Ça, c'est l'idéal. En poursuivant sa trajectoire, Sochete signifie alors, puis. Je ne vais pas le traduire comme ça. Donc, en poursuivant sa trajectoire, Urashima distingue de loin pour le mi-emashita. Rappelez-vous, mi-ru, c'est voir sans faire exprès. C'est découvrir carrément quelque chose qu'on a... Donc, en poursuivant sa trajectoire, Urashima distingua de loin, découvrir de loin, une somptueuse porte de récif corallien avec de beaux poissons qui nageaient. Voilà. Alors, ici, on a le tachi qui nous indique que ce n'est pas un poisson, mais plusieurs poissons. C'est le pluriel. Donc, les poissons conduisirent Urashima taro à l'intérieur du château pour lui faire visiter, pour le guider. Merci encore d'être arrivé jusqu'au bout de la vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne, à liker pour me donner plus de visibilité. Je vous dis à la semaine prochaine pour les aventures de Urashima taro. Sous-titrage Société Radio-Canada